C'est le long de la corniche des morts, tout près du Lavandou, que nous avons découvert un jardin d'exception, le domaine du Rayol. En parcourant les allées de ce lieu remarquable, vous découvrirez une véritable collection de paysages venus des quatre coins du monde, avec un point commun, le climat méditerranéen. Australie, Nouvelle-Zélande, Île-Canary, Asie subtropicale, Afrique du Sud, Amérique aride, embarqués immédiatement pour ce tour du monde, avec le grand spécialiste du domaine, Stanislas Alaghioum. Et pour revenir sur un petit peu l'esprit que J. Clément a voulu donner à ce jardin, c'était aussi un index planétaire, mais en perpétuel mouvement. Alors le mouvement, c'est vraiment une philosophie générale du jardin. C'est simplement que le jardinier laisse les végétaux se ressemer spontanément, et en fonction des semis spontanés, peut-être des nouveaux jardins vont naître. Et puis on le voit souvent, le jardin en mouvement, aussi comme l'idée de la friche apprivoisée. C'est ces fauches en mouvement qui sont effectuées, on laisse la flore sauvage se développer, et en fonction des semis spontanés, le jardinier va passer la débroussailleuse, créer des allées, des cheminements plutôt, des cheminements au milieu des herbes folles. Ça c'est le jardin en mouvement tel qu'on peut le représenter très facilement. Ce jardin s'est fait petit à petit, et ce jardin n'est de loin pas fini aujourd'hui, il n'y a aucun plan fini. Donc on a une liste des végétaux présents au jardin, on en perd, on en gagne, il faut tout le temps la faire évoluer. Et on retrouve aussi au sein du domaine, de très nombreuses fois, des végétaux comme le mimosa, le chêne-niège. Alors quels sont comme ça les spécimens vraiment remarquables de ce jardin ? Il y en a de nombreux végétaux emblématiques, mais c'est vrai qu'au départ du projet de Gilles Clément, on retrouve quelques espèces emblématiques de l'hémisphère austral. Et ces plantes, ce sont tous les nombreux mimosas d'Australie, les eucalyptus d'Australie toujours, s'il y a deux plantes emblématiques d'Australie, c'est bien l'eucalyptus et le mimosa. Et puis on va retrouver quelques spécimens très intéressants. On va retrouver le plus beau chêne-niège du Var, Carcus suber, on voit sa belle écorce. On va retrouver des très beaux bambous en Chine, on va retrouver des très belles agaves mexicaines. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Du cyste ? Du cyste, alors les cyste, je parle du cyste, mais évidemment le cyste est beaucoup plus indigène, puisqu'on retrouve au domaine du Rayol, on retrouve toutes les espèces botaniques des cystes, et on va retrouver des très belles plantes canariennes, telles des dragonniers, des écheums. Moi j'ai constaté une chose, c'est qu'ici au domaine du Rayol, ça c'est sûr, les étiquettes, ça ne pousse pas dans la terre. Au domaine du Rayol, il n'y a pas d'étiquette. Le domaine du Rayol, qu'est-ce que c'est ? C'est un jardin d'évocation des paysages. Donc ce n'est pas un jardin d'ornements, ce n'est pas non plus un jardin botanique au sens strict du terme, comme on l'entend souvent, c'est un jardin de paysages avec beaucoup d'intérêt botanique, certes. En fait l'idée de ne pas mettre d'étiquette, c'est aussi de venir au domaine du Rayol et de se perdre. De se perdre dans des paysages, de se perdre dans des allées, de se perdre dans des ambiances, et c'est apprendre à rentrer dans un autre monde. Le domaine du Rayol, c'est non seulement un patrimoine naturel dont vous venez de parler, mais c'est aussi un patrimoine architectural. Le site s'organise autour de plusieurs très belles maisons. Le premier bâtiment qui a été construit en 1910, c'est le Puy. On s'installe, on ne fait pas un jardin sans eau. Puis tout de suite la ferme pour vivre en autosubsistance. Ensuite viendra la maison d'accueil, la grande maison de réception qui s'appelle aujourd'hui l'hôtel de la mer. Ce bâtiment qui est très exposé aux embruns, qui est très vaste, et qui ne va finalement pratiquement jamais être habité par ses premiers habitants, les Courbes, qui vont finalement construire un bâtiment encore plus gros qui s'appelle le Rayolet. C'est vraiment le jardinier qui est au service de la nature et qui laisse quand même la nature maîtresse de la situation. Faire le plus possible avec, le moins possible contre. C'est un peu la philosophie, c'est complètement même la philosophie du jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada